Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram. Taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Laura. Salut. Tu vas bien aujourd'hui ? Tout va bien, tu vas bien. Je sors d'un rendez-vous et puis j'étais dans les bouchons, mais tout va bien. Tout va bien. Pari est bloqué, demain on est à nouveau confiné. Le timing est presque parfait finalement pour se voir. Donc ça me fait super plaisir. Juste avant d'être confiné, écoute, c'est le dernier moment que j'ai en tout cas officiel à la fédération, mais je ferai quand même des sauts par-ci par-là. Ok, je crois que tu ne peux pas t'empêcher et que tu es hyper active et qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu travailles en ce moment. Et j'aimerais vraiment beaucoup qu'on en parle, de comprendre ton action en ce moment. Et peut-être juste avant de commencer, je suis hyper content d'être là. Et c'est hier soir en préparant cette interview, tu vois, pendant deux, trois heures, je regardais ton parcours et je me suis dit, waouh, j'ai beaucoup de chance de te rencontrer parce que j'ai l'impression que tout ce que tu fais, tu le réussis et que tu arrives à exceller sur des domaines qui sont hyper différents. Et ce qui est une qualité assez rare chez les êtres humains d'exceller sur plusieurs domaines, que ce soit le sport, mais aussi après derrière peut-être un rôle plus bureaucratique. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ou en tout cas plus représentationnel. Et je me suis dit, waouh, en fait, dans l'écosystème du foot, tu es un peu la Oprah Winfrey, la Mickaël et Obama, la Emma Watson, tu vois, ou même la Rihanna, tu vois, à nous. Et je me suis dit, mais en fait, je ne te connaissais pas assez et je me suis dit, mais j'ai une chance de fou. Donc déjà, merci infiniment d'avoir répondu positivement à Nadège qui t'a contacté, qui travaillait avec moi. Je suis vraiment trop content. Avant d'arriver, je stressais vraiment. Franchement, j'ai transpiré, je n'étais pas bien. J'étais en retard et tout dans les bouchons, comme tu l'as dit. Et je voulais vraiment arriver à l'heure. Donc je vais essayer de me détendre. Je crois que je suis beaucoup plus stressé que toi. C'est de la façade, le sourire et tout ça. Non, mais moi, je crois, je ne sais pas si toi, tu crois, mais je crois beaucoup qu'on peut se libérer par la gestuelle, tu vois, en essayant d'avoir l'air décontracté, qu'on l'est vraiment, tu vois, qu'on peut le devenir en tout cas. D'accord, en tout cas, j'ai d'autres techniques pour déstresser, mais j'aurais pensé que tu étais vraiment détendu lorsque je t'ai vu. Donc, écoute, soit à l'est, tu es ici au sein de la fédération, c'est soit le bienvenu chez nous. Bon, merci, merci en tout cas pour cet accueil. Et si tu as des techniques pour se déstresser, on en reparlera juste après. On en reparlera, oui, bien sûr. Je suis très preneur. Et puis moi, c'est la 90e bientôt, donc je... Ça devrait aller normalement. Ça devrait aller, oui, je fais mes bêtises. Mais comme je te le disais sur le podcast, il y a une tradition, c'est toujours de commencer par la même question et de commencer un petit peu par l'enfance et de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Alors, mon premier souvenir de sport, c'est moi jouant avec mes voisins dans le parc du château de Versailles. C'est là où j'ai grandi, ça a été un privilège. En fait, je sors de chez mes parents et j'ai une étendue d'arbres et d'herbes. Je suis dans le parc du château de Versailles, au petit Trianon. Et en fait, après tous les cours du collège ou les cours de primaire, je joue, je sors jouer avec mes voisins qui sont joueurs de foot dans le club d'à côté. Et je joue également avec mes frères. OK. C'est que des garçons ? Que des garçons. C'est vrai ? Que des garçons. Donc, j'ai grandi dans un environnement où j'étais entourée de garçons. Et avec le recul, c'est quelque chose qui t'a enrichi ou endurci ou peut-être même, je ne sais pas, qui t'a influencé ? Ça ne m'a pas spécialement endurcie parce que les garçons qui étaient autour de moi étaient bienveillants, m'ont toujours encouragé. Moi, il y a eu quand même une ou deux fois où j'ai eu quelques remarques sexistes, mais en général, ils étaient très bienveillants, toujours à m'encourager, toujours à me dire « Laura, tu viens jouer avec nous ? » Donc, je n'ai pas eu de souci. Je n'ai pas eu de souci de m'endurcir, en tout cas avec mes voisins. OK. Donc, c'est des très beaux souvenirs. Oui, des beaux souvenirs. Tu as mentionné le sexisme. Est-ce que tu penses qu'on peut parler de sexisme quand il s'agit d'enfants ? Moi, je me pose beaucoup la question. Est-ce qu'on peut accuser un enfant d'être sexiste ou pas ? Même un pré-ado ou un ado. Est-ce que c'est peut-être juste du mimétisme ou de la maladresse ? Je ne sais pas. Vu que toi, tu vois beaucoup d'enfants. Je dirais que les enfants, en fait, ils reproduisent un peu ce qu'ils voient autour d'eux, comme par exemple, ou ce qu'ils entendent autour d'eux. Quand on voit, moi, je vois ma nièce, je la vois évoluer. Et de temps en temps, je vois qu'elle a des attitudes où elle va rouler les yeux en l'air en se disant « oh ! » Ou elle va ramener des nouveaux mots. Mais ce n'est pas ce qu'elle apprend à la maison. Donc, c'est ce qu'elle apprend de l'extérieur. Et donc, je me dis que certains enfants, je pense qu'ils ont des réflexions juste parce que peut-être un copain, eux, leur a dit « oh ! Encore une fille qui vient jouer ». Ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière. Mais c'est parce que souvent, ils voient ce qui se passe autour. Il y a un peu la pression du groupe où ils doivent dire « bon, pour être dans le moule, on fait comme les autres. » Et donc, on fait les mêmes remarques. Mais après, c'est vrai que même si on est bien éduqué à la maison, parfois, on récupère ce qu'on apprend dans la cour d'école. Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire qu'un enfant est sexiste, mais puisse avoir, en tout cas, adopté certains comportements sexistes. Mais c'est marrant que tu parles du fait de ramener des mots à la maison. Parce que mes parents m'ont inscrit au foot. Et après le premier entraînement, je suis revenu avec des gros mots. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et c'est la première fois que je disais des gros mots à la maison. Manque de bol, c'était juste après cette première séance de foot. Et mon père m'a dit « plus jamais ». Et du coup, je n'ai pas fait de foot. Et d'ailleurs, c'est marrant maintenant, ce n'est pas un sport que je vibre comme tout le monde. Mais je me tiens volontairement loin du foot. Parce que des fois, je vois des émotions négatives à travers le football. Et du coup, c'est marrant que tu parles de ça, de ramener à la maison. Parce que je l'ai vécu moi-même. Donc, toi, tes parents ne sont jamais pleins de gros mots à la maison ? Non, non, non. Ils ont toujours fait en sorte que déjà, on soit bien éduqués, bien respectueux. Et non, on n'était pas influencés par l'extérieur. C'est vraiment... Et ça m'a suivi durant toute ma carrière. On en reparlera sûrement. Mais pour m'intégrer dans un groupe, non. Je n'essayais pas de ressembler aux autres. En termes de gros mots, non, je n'ai pas ramené de gros mots de l'extérieur. Je pense que sinon, j'aurais été tapée aussi. Et aussi, l'éducation en interne, quand je dis tapée, c'est-à-dire que j'aurais été remise à ma place. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des frères qui étaient très respectueux. Donc, du coup, j'étais dans la même lignée qu'eux. Très calme, très posée. OK. Et tu dirais que c'est quel type d'éducation ? Avec le recul maintenant d'une femme épanouie et qui a une grande carrière. Tu la définirais comment, ton éducation ? Mon éducation, en fait, elle est beaucoup dans le respect, dans la politesse, dans la bienveillance. Alors, je dis ça parce qu'en fait, mes parents... Et ça aussi, je dirais que ça a été positif dans le sens où quand on a des enfants polis et quand on est poli, les gens prennent le temps de nous écouter, de nous respectent. Mais il y a aussi, quand j'ai connu le haut niveau, être très poli, être très discret, parce que j'étais aussi discrète, de par mon éducation, ça a été aussi compliqué de s'imposer dans le milieu du haut niveau. Parce que parfois, il faut être entre guillemets égoïste. Parfois, il faut taper du point. Or, lorsque... C'est très bien. Ce que j'ai appris de mes parents, en fait, c'est si quelqu'un nous fait du tort ou autre, il faut parfois juste reculer et laisser faire. Or, on apprend qu'à un moment, il faut rentrer dedans et faire savoir aux gens que non, c'est inadmissible. Donc, ce respect, il a été très positif. Du respect, c'est important. La bienveillance, beaucoup de bienveillance. Savoir pardonner. Mais cet aspect d'être discret et respectueux, quand on fait du haut niveau, ça peut jouer, ça peut être compliqué. Parce que quand on est dans du haut niveau, il faut savoir s'imposer. Parfois, il faut être dur. Parfois, il faut être méchant. Malheureusement. Toi, méchante, je n'arrive pas à le croire. Sur le terrain. Mais pas méchante pour casser. J'étais dure. Je vois ce que tu veux dire. Ça résonne beaucoup en moi, ce que tu dis. parce que c'est vraiment les valeurs que j'ai envie de transmettre à mes fils. Et en même temps, c'est dur de vouloir leur donner de l'ambition et de vivre leurs rêves. Et en même temps, de toujours leur apprendre à essayer de rester humble et discret. Et de rester à leur place. Donc, ça m'inspire beaucoup. Ce que tu dis, en tout cas, ça résonne. Et le football, c'était une culture de famille ? Ou c'est vraiment venu de la cour de récréation ? Le football, c'est en fait mon père qui joue en entreprise. Il fait du football entreprise. Et donc, le week-end, je vais le voir. Je vais le voir parce que c'est sympa d'avoir une petite activité, d'aller voir son papa jouer, l'encourager. Et puis, de m'échauffer avec lui. En fait, je lui passe la balle. Et puis, le football aussi, c'est avec mes collègues, mes voisins. Donc, du coup, après les cours, comme je disais, on allait jouer. Et puis, un jour, une fille du Paris Saint-Germain, qui était dans le même collège que moi, m'a vue jouer et me dit « Ah, ce serait bien que tu rejoignes la section du Paris Saint-Germain. » Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé à 12 ans d'intégrer, de faire du football en club. Mais sans ambition d'être professionnelle, sans ambition de... Je ne connaissais même pas l'équipe de France, en fait, à 12 ans. C'était juste pour avoir une activité à côté de l'école. OK. Et est-ce que... Moi, je connais... Enfin, je pense qu'on connaît tous un petit peu les circuits classiques pour les garçons, avec le centre d'entraînement. Enfin, comment s'appelle ? Clairefontaine ? Oui. Le centre de pré-formation. Oui, les pré-formation, exactement. Maintenant, tu vois, il y a une voie royale, un parcours et tout, mais est-ce qu'à l'époque ou même maintenant, il y a un peu un parcours qui est tout tracé pour les femmes ? Je n'ai pas l'impression encore, mais ça se construit à l'heure actuelle. Oui, ça se construit bien. Il faut savoir que la fédération a huit pôles espoir, c'est-à-dire qu'on forme les meilleurs jeunes de différentes régions. En France, en fait, on a sectorisé la France pour qu'on puisse accueillir les meilleures joueuses dans nos pôles. Et donc, pour elles, c'est une manière de s'entraîner toute la semaine, d'inculquer les bases du football, la technique, la tactique, développer le mental également, pour former nos futures joueuses des équipes nationales. Ok. Et tu as senti un... Je fais un rebond avec une autre conversation que j'avais eue avec Léannique Corson, qui fait du rugby, qui est une joueuse de l'équipe de France. Et elle m'a dit qu'elle avait... Quand la Coupe du Monde de rugby avait eu lieu en France, elle avait senti vraiment un énorme essor, tu vois, à la fois dans les stades, mais même au niveau de la fédération, beaucoup de choses. Est-ce que toi, du coup, tu as vu un moment, un espèce de palier qui a été franchi ? Tu vois, aujourd'hui, moi, effectivement, j'ai le souvenir en 2019, tu vois, de la Coupe du Monde, où tous les stades étaient pleins, où il y avait un vrai engouement. Tu vois, dans les bars à Paris, je pense que devant les quarts de finale, c'était bondé et les terrasses étaient remplies. Est-ce que toi, tu as vu un moment où il y a eu un... Justement, c'est un peu, comment dire, vraiment se structurer ou vraiment un élan hyper positif ? Moi, l'élan... En fait, j'ai connu vraiment l'amateurisme du football. C'est-à-dire qu'on est à un moment où j'ai à peu près 15-16 ans, je joue en division 1 féminine. Et en fait, je joue dans des stades où en fait, les gens assistent au match, sont sur les rambardes, en fait. Et les gens peuvent nous toucher quand on fait une touche. Donc, on était dans ce genre de stade. Donc, c'est des stades de niveau régional. Même avec l'équipe de France. On jouait dans des stades de national, mais des stades même de région. Donc, les gens pouvaient nous toucher en équipe nationale. Et puis, j'ai connu, avec l'Olympique Lyonnais, on gagne la Ligue des champions en 2010. Et on enchaîne avec l'équipe de France la Coupe du Monde 2011. On atteint les demi-finales. Et on joue, bon, on la perd, mais on joue la troisième, quatrième place. On termine quatrième. Mais à l'issue de ce match, là, j'ai senti un boom. C'est-à-dire que quand on revient en France, les gens nous connaissent. On sort quand même de l'histoire de 2010 avec les garçons. Donc, les gens aussi sont sûrement à la recherche d'autres valeurs. Et l'équipe de France fait un bon résultat à la Coupe du Monde. Personne ne nous attendait à jouer les demi-finales face aux États-Unis. Même quatrième, les gens sont fiers de nous, ont vu des valeurs où ils se retrouvaient. Et en fait, à partir de 2011, le premier match qu'on rejoue sur le sol français, c'est à Lens. Et quand tu as le stade rempli, et là, on joue dans des stades, les stades commencent à être remplis pour l'équipe de France. On entend le chant des corons. C'est juste magnifique. Et en 2011, je sens vraiment les choses tourner. On joue dans des stades de Division 1, Division 2 masculine, Ligue 1, Ligue 2. Avec du public, les stades sont remplis. Là, je sens cette différence. On organise cette Coupe du Monde en 2019. Là, on donne une dimension mondiale. Au football, en France, montrer qu'on est capable d'organiser la Coupe du Monde, on n'a pas gagné cette Coupe du Monde, malheureusement. Mais en termes d'organisation, on a montré qu'au niveau mondial, on est capable d'organiser quelque chose de costaud. La FIFA a mis des moyens que je n'ai jamais vus. Ils ont fait venir des stars d'un peu partout. Des joueurs comme des Eto, comme des Team Kyle, des joueurs reconnus qui viennent soutenir les foot féminins, soutenir les filles, tout simplement. Et puis, tout autour de cette Coupe du Monde, il y a toute une promotion. Moi, j'ai arrêté ma carrière. Du coup, je suis du côté management. Je suis du côté où, en fait, je vais sur les territoires avec Brigitte Henriquez, qui porte ce dossier, qui est notre vice-présidente à la Fédération. Je suis accompagnée d'Erwan Le Prévost, qui est notre directeur de compétition. On sillonne la France et également l'étranger pour promouvoir cette Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, on ne veut pas juste qu'elle fasse la promotion des neuf villes hôtes. On veut que cette Coupe du Monde, elle soit vécue sur l'ensemble de nos territoires. Métropole, mais également les Dom-Toms. Donc, du coup, je voyage même en Guadeloupe, chez moi, et puis on fait cette promotion partout pour que tout le monde puisse vivre cette Coupe du Monde. On demande à nos villes d'organiser des événements, d'organiser des mini-Coupes du Monde, de faire de la promotion du foot féminin. Et puis, en fait, on se rend compte que le football féminin, il est dans certains endroits, il n'est pas forcément bienvenu ou vraiment bien développé. Les quartiers, il y a dans certains quartiers, les filles ne peuvent pas jouer. Donc, on demande aux villes de ramener les problématiques pour développer ce football féminin. Par exemple, en Bretagne, c'était développer le football féminin dans les quartiers, de mener des actions qui feront en sorte que, grâce au foot féminin, on va aider votre ville, on va aider votre agglomération à se développer. Ça a été une fête extraordinaire. Et puis, durant les un mois de compétition, j'ai rencontré l'ensemble de nos bénévoles sur la compétition. J'ai visité l'ensemble des stades. C'était un de mes rôles durant la Coupe du Monde. Et ça a été génial. J'ai rencontré des papas, des mamans, des grands-mères, des familles, des couples qui ont pris du temps sur leurs vacances. Et c'était exceptionnel. C'est dingue, j'ai l'impression que tu prends presque encore plus de plaisir dans ce nouveau rôle qu'avant sur les terrains. Je ne vais pas te demander de comparer, mais je te vois là. Je vois tes étoiles dans les yeux, tu parles avec les mains, tu m'expliques tout et c'est passionnant. En tout cas, qu'est-ce qu'il reste à faire du coup pour le football féminin ? Parce qu'à t'entendre, à t'entendre, c'est gagner quoi, mais il reste tant, j'imagine. En fait, non, ce n'est pas du tout gagné. Ce n'est pas du tout gagné. Et je le dis, et je le dirai encore à nos joueuses qui aujourd'hui ont des contrats. Les joueuses de Ligue 1, on les voit, elles ont des contrats, elles ont des salaires, de bons salaires. Mais pour les jeunes qui m'écoutent, il ne faut pas s'imaginer que les filles gagnent autant que les garçons, on le sait. Quand il y a même celles qui gagnent bien leur vie, on sait que ce n'est pas pour toute leur vie. Elles sont obligées quand même de travailler à côté ou d'avoir fait des études. Le Covid, en fait, nous permet simplement de faire le constat qu'il y a encore du travail. Il y a encore du travail. que ce soit en termes de structuration. Vous savez, les dernières informations qui ont circulé, c'est qu'on a essayé de remettre la division 2 en championnat avec le National 2 chez les garçons. Ça avait été validé par le gouvernement. Mais malheureusement, avec l'évolution de l'épidémie, on a dû revenir en arrière, annoncer que c'était annulé. Et en fait, ce qui fait qu'on peut jouer ou pas jouer actuellement, c'est de savoir combien de joueurs de ces championnats ont des contrats fédéraux. Et notre division 2 n'a pas assez de contrats fédéraux. C'est encore amateur, c'est très amateur. Donc en termes de structuration du football de notre élite, il faut qu'on fasse beaucoup mieux, il faut qu'on accompagne beaucoup mieux nos clubs pour éviter que la division inféminine ait trop d'écart avec la division 2. Le football de base, il faut continuer à le pousser avec nos présidents de ligues, nos districts, c'est un peu plus technique, mais c'est vrai qu'il faut toujours rappeler aux gens en fait qu'il ne faut pas abandonner les jeunes filles. Il faut toujours les accompagner qui continuent à faire des projets, à mener des actions. En plus, avec le Covid, on se rend compte qu'il faut faire en sorte que nos jeunes, elles puissent jouer. Et puis aussi penser au fait que, même si on ne forme pas des hommes et des femmes professionnels, mais on forme des hommes et des femmes qui apporteront à notre société. Donc, que le football, il est clé et qu'il est important. Donc, on est actuellement, on se dit qu'on ne peut pas relâcher, même si on a atteint les plus de 200 000 licenciés féminines. Mais c'est comment faire aujourd'hui pour qu'elles soient dans des meilleures conditions. Voilà, on continue à bosser sur ça. C'est les prochains objectifs du mandat. Du coup, il y a 200 000 licenciés féminines et juste pour avoir un ordre de comparaison, il y a combien d'hommes inscrits ? On a 2 millions de licenciés et 200 000 féminines. D'accord, donc il y a quand même un ratio fois 10. C'est ça. OK, donc en fait, il y a tout à faire. Il y a encore tout à faire. Oui, il y a tout à faire, mais le but, ce n'est pas de rattraper les garçons. On est déjà un bon nombre de joueuses, c'est bien. Je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est surtout qu'elles soient dans les meilleures conditions et professionnaliser ou en tout cas, mieux structurer l'élite et puis toujours à continuer à travailler pour notre base. OK, et du coup, je fais un petit peu un flashback en arrière sur toi. Tu me disais que, tu vois, à 15-16 ans, tu commençais à jouer et qu'il n'y avait quasiment aucune structure, on va dire, très peu de structure professionnelle encore. Je pense que toi, tu avais peut-être un rêve de jouer et comment, comment tu vois, l'adolescente que tu étais, en fait, elle imaginait un petit peu sa carrière est-ce que tu pouvais faire un plan de carrière à cette époque-là ? Est-ce que, je ne sais pas, il y a des gens qui t'ont tendu la main ? Comment ça s'articule et comment ça s'est passé un petit peu ton évolution, on va dire, de la jeune Laura qui commence le foot au collège, justement, à celle qui va devenir professionnelle et qui va signer son premier contrat ? Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Moi, je débute à 12 ans au Paris Saint-Germain. Aucune ambition de club professionnel ou quoi que ce soit, je ne les connais pas. Le Paris Saint-Germain, je l'ai choisi parce que c'était club qui avait une section féminine et qui était à 15 minutes de la maison. Donc, l'idéal pour moi, il y a une équipe féminine, j'y vais. Et puis, très vite, on voit que j'ai du talent. Enfin, talent, je suis une joueuse athlétique, je cours plutôt vite. À un entraînement, on me propose de passer à deux entraînements en allant m'entraîner avec les garçons. Donc, je joue, pour ceux qui connaissent, les titis du Paris Saint-Germain, donc c'était les Samuel Piet. Donc, je t'avoue, j'étais très intimidée, mais je sais que ça allait me faire du bien d'aller m'entraîner avec les garçons. Donc, je m'entraîne avec eux et puis même pendant l'été, j'étais la seule à qui on avait proposé. Après, j'ai eu deux coéquipières qui m'avaient rejoint, mais après, elles avaient abandonné. Elles n'aimaient pas trop l'ambiance. Moi, je n'étais pas là pour être amie aux autres, mais ça s'est bien passé parce que sur le terrain, en fait, j'étais là pour jouer, pas pour pleurer, nicher ou quoi que ce soit. J'étais moi, et ils m'ont bien accueillie. J'ai été très bien accueillie. Pas de remarques désobligeantes, vraiment bien accueillie avec un coach avec qui je suis toujours en contact qui avait fait en sorte que ça se passe bien. Donc, du coup, je n'ai aucune ambition de jouer professionnellement, mais petit à petit, en fait, je suis sélectionnée pour le département des Yvelines. Ensuite, pour la Lille de France, je suis même surclassée. Je ne suis pas la plus technique, mais je suis quelqu'un qui est dur au mal. Donc, ça se passe bien. Je fais la Coupe nationale. Donc, la Coupe nationale, c'est un peu la sélection des régions. Je représente l'île de France. Je ne suis pas titulaire, mais je suis la plus jeune du défectif. Et puis, mon premier match, je termine le match. Donc, je rentre en jeu. Ça se passe bien. Je suis latérale gauche. La sélectionneure de l'équipe de France, en fait, m'a repérée. La sélectionneure de l'équipe senior était là pour observer les jeunes. Et à la fin, je l'apprends plus tard qu'en fait, le soir, elle réunit l'ensemble des entraîneurs des régions. Elle a dit... Donc, ils font le point et puis ils font le point des joueuses qui ont été remarquées. Et elle dit, je suis étonnée, vous ne m'avez pas parlé d'une joueuse. Et les gens disent, on vous a déjà cité les noms. Et elle dit, il y a sept joueuses de l'île de France, la petite latérale. J'ai bien aimé son jeu, j'aimerais la revoir. Donc, du coup, je suis titulaire au prochain match. Moi, je ne suis pas au courant de tout ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Je l'apprends plus tard. Donc, du coup, je joue titulaire, ça se passe bien. Et puis après, je suis invitée à faire le tournoi des centres qui est un peu la sélection des meilleures joueuses de région. Et puis après, on me propose d'intégrer Clairefontaine. Tu réalises à ce moment-là un peu tout ce que c'est, tout ce que c'est un public ? Non, parce que... Tu ne dis toujours pas, je peux faire une carrière. Non, en fait, la même année, je fais mon stage à Clairefontaine avec Paris. Et je vois, il y avait M. Dominic qui entraînait les espoirs. Je vois la première promotion de joueuse à Clairefontaine. Ça faisait un an que ça existait et on les rencontre. Nous, nous sommes joueuses de la région parisienne et on rencontre les filles qui ressemblent... L'élite français, les meilleures joueuses de clubs français. Et je les vois, je dis, waouh, mais ça, ce n'est même pas pour moi, ça. Ce n'est même pas pour moi. Mais un an plus tard, je l'intègre. Je n'avais pas forcément réussi mes tests parce qu'il y avait des tests, on était observé. J'avais le meilleur test athlétique. Donc, j'étais à 14 ans, 16 ans, 15 ans, j'avais un test de VMA de 6 km heure. J'avais battu tout le monde, en fait. Et en fait, j'intègre le centre et quand je suis au centre, en fait, quand je passe devant le château des Bleus, je parle à une de mes collègues et je lui dis, waouh ! Là, ça a été mes premiers objectifs. Je me dis, ouais, peut-être que je peux faire quelque chose dans le football. Et je dis, un jour, j'aimerais être dans le château. Donc, ça voulait dire que si j'intègre le château, ça veut dire que j'étais en équipe de France. Sachant qu'à l'époque, aucune équipe féminine n'allait dans le château. Voilà. T'aimes bien les châteaux, du coup, entre Versailles et celui de Clairefontaine. Il y a peut-être une petite histoire. Il y a eu des articles qui sont parus en disant la vie royale. Je ne sais pas encore. Écoute, ça serait tout le mal que je te souhaite. Mais ouais, c'est génial. Et vous en parlez entre filles de ça ? Est-ce que c'est possible d'en faire une carrière ? Est-ce que vous parlez aux plus grandes ? Là, tu dis que tu vois justement l'élite et tout, je ne sais pas, il y a de l'échange, il y a de l'informel qui se crée. Parce que, tu vois, j'ai l'impression que, notamment dans les écosystèmes sportifs qui sont peut-être un tout petit peu moins structurés, l'échange, il se fait beaucoup entre les athlètes eux-mêmes. Ils échangent beaucoup, ils se partagent les filons. Et c'est comme ça que, petit à petit, arrive à dérouler la pelote de laine. Et est-ce que vous, c'est un peu ce qui se passe ? Parce que j'ai l'impression que vous êtes obligés de beaucoup plus vous battre par vous-même que de suivre un peu le train en marche qu'il peut y avoir. Je pense que quand on était en tout cas à Clairefontaine, les objectifs qu'on avait entre nous, sans se les avouer vraiment, c'est de se dire... Parce qu'en fait, on était dans un brassage de génération. Moi, j'avais 15 ans, j'étais l'une des plus jeunes. Je jouais avec des filles de 21 ans qui étaient en senior, en équipe de France A. Et nous, on était les jeunes de 15 ans. Moi, j'étais la seule à jamais avoir joué en équipe de France. Et j'étais avec des filles qui avaient déjà cette expérience. Et en fait, l'objectif des filles qui étaient là, c'était de jouer dans les meilleurs clubs français et d'être en équipe de France A. Il n'y avait pas d'ambition de gagner de l'argent ou quoi que ce soit, mais d'être en équipe de France A. C'était ça, en tout cas. Et d'avoir des bonnes conditions d'entraînement. OK. Et c'était déjà toute la génération, toute la super équipe que vous avez eue qui est restée ensemble très longtemps. Je pense, il y a Wendy, il y a Eugénie. Je t'avais dit, j'avais un problème avec les prénoms, mais c'est vrai. C'est toute cette équipe-là que vous avez, qui était déjà présente à cette époque-là. C'était déjà un peu la génération. Alors moi, je ne les ai pas connues en centre de formation. Wendy, il faut savoir qu'elle a un parcours particulier. Elle est venue de Martinique, donc elle n'a pas connu Clairefontaine. Mais moi, c'est les Camille Abili, c'est les Camille Abili, avec qui... Bon, après... Elles vont te gronder si tu ne te souviens pas. Non, c'est qu'en fait, on a été... Elles ont été dans les espoirs et... Ah oui, Marie-Laure Delis, Elodie Tomis, c'est cette génération-là. Élise Boussaglia, on était à Clairefontaine. On a été à Clairefontaine ensemble, les 85, 86 et 84. On a été à Clairefontaine ensemble. On a joué à peu près dans les plus gros clubs, Paris-Saint-Germain, Lyon, Montpellier. Et puis, on s'est retrouvés... En fait, il faut savoir qu'en 2011, on a à peu près 60-70% de filles du centre de formation. Donc, ça veut dire que l'objectif était atteint pour la Fédération Française de former l'élite pour les Coupes du Monde. Ok. Hyper intéressant, en tout cas, de pouvoir renouer un peu les bouts du puzzle. Mais il y a une question qui me démangeait, en tout cas, un sujet qui me démangeait depuis le début, c'était ton passage aux Etats-Unis. En plus, j'ai interviewé, du coup, cette semaine, Kevin Tilley. Alors, peut-être que son nom ne te dit rien, c'est un volleyeur. C'est une grande famille de volets, les Tilley. Et lui, il est pareil, il est en équipe de France, il a plus de 180 sélections. Je crois qu'il a passé les 200, mais bon, après, dans le volet, c'est différent. Et pareil, il était passé aux Etats-Unis avec une bourse. Et pour lui, c'était une grosse opportunité, justement. Et il m'avait expliqué que ça avait été pour lui un énorme tremplin dans sa carrière de sportif, notamment parce que il n'a pas intégré le professionnalisme tout de suite, mais un peu plus tard. Et ça l'a permis, en fait, aux Etats-Unis d'être le capitaine de son équipe, de jouer énormément une aventure humaine incroyable, des moyens aussi qui sont colosses, on va dire, plus importants qu'en France. Et du coup, des connaissances, tu vois, en kiné, avec un préparateur physique, ce qu'il n'aurait peut-être pas eu dans un club français. Et du coup, ça m'a ouvert les yeux de me dire « Ah ouais, en fait, ça peut arriver dans une carrière de sportif de s'exiler pendant quelques années. Et cette semaine, je vois ça sur toi. Je n'étais pas du tout au courant. Tu es passé à Boston trois ans quasiment. Est-ce que tu pourrais déjà me dire quelles sont les raisons de ce choix ? Parce que c'est un pari hyper risqué. Tu es à Clairefontaine et tu choisis de partir aux States. En fait, je suis à Clairefontaine. Normalement, à Clairefontaine, tu fais trois ans. À l'époque, on faisait trois ans et moi, je fais cinq ans. Je fais cinq ans parce qu'en fait, c'était plus intéressant pour moi de continuer à m'entraîner à Clairefontaine, d'avoir cinq séances d'entraînement que de revenir jouer au Paris Saint-Germain, m'entraîner trois fois par semaine avec un effectif qui peut changer. Alors qu'à Clairefontaine, j'y suis resté cinq ans. Ça n'a pas été évident. Il y a des moments où j'ai voulu arrêter. Mais je reste à Clairefontaine parce qu'en fait, j'ai les meilleures conditions. Je suis en équipe de France à l'âge de 17 ans. Mon premier stage à 16 ans et à 17 ans, je suis titulaire déjà. Je joue ma première Coupe du monde à 18 ans aux États-Unis en 2003. Mais à un moment, j'arrive où je connais le championnat français. Et puis en plus, je suis cataloguée comme une joueuse agressive. Sur les championnats, les filles, elles se plaignent de moi, même au centre de formation. Je suis agressive. Et je me dis, il est temps de couper. J'ai toujours été intéressée par l'anglais, apprendre l'anglais, parler anglais. Où j'ai grandi, c'est un des plus gros sites touristiques de France, le château de Versailles. Donc je m'entraînais même avec les touristes à leur demander l'heure en anglais pour tester mon anglais. Il fallait. Donc du coup, une de mes collègues de chambre, elle part à Rutgers. C'était une franco-anglaise. Elle part à Rutgers dans le New Jersey. Et elle me dit, Laura, il faut que tu viennes jouer avec nous. C'est l'équipe Rutgers. Pour ça qu'ils connaissent le soccer, le football, c'est l'équipe de la capitaine Carly Lloyd, l'ancienne capitaine ou la capitaine américaine. Carly Lloyd, on est à peu près de la même génération. Elle me dit, Laura, viens, tu vas voir, ça va être intéressant. Donc j'échange avec leur université. Ils connaissent mon profil, ils savent que je parle anglais. Et en même temps, Boston College vient en Spring Break à Paris. Ok. Et je parle à mon coach, je suis en centre de formation la semaine, je lui dis, il y a un match PSG-Boston College. J'ai l'ambition de penser à mon avenir après ma cinquième année. Est-ce qu'il serait possible d'aller jouer contre l'équipe, de me libérer ? Il m'a dit, je sais ce que tu as envie de vivre une autre expérience. Va jouer. À l'issue du match, Boston College vient me voir et me dit, est-ce que vous parlez anglais ? Est-ce que tu parles anglais ? Est-ce que tu serais intéressée pour étudier ? Je lui dis, oui, je serais intéressée. Et puis, on reste en contact avec Boston College et Rutgers en même temps. Et Boston College me dit, on t'invite trois jours à Boston. Je lui dis, oh, donc je vais à Boston, à Boston College et c'est une fac qui est juste magnifique. C'est incroyable, c'est une ville étudiante incroyable. Une ville étudiante incroyable. Le campus est juste génial, pas trop grand. Il y a quoi ? Il y a le MIT, il y a Harvard. Tu es au bord de l'océan. La montagne, pas très loin. Boston, c'est cosmopolite. Il y a des Haïtiens, donc ils parlent le créole, je suis d'origine anti-est. Donc, je passe les trois jours sur place et ouais, j'adore Boston. Les gens sont sympathiques. Les joueuses, je les rencontre forcément et puis j'arrive en plus le soir où ils ont leur événement pour les athlètes. Donc, je vois l'atmosphère, les installations juste exceptionnelles. Je me dis, c'est ce que je veux. Puis, j'ai un compatriote guadeloupéen qui me vend l'université comme jamais. Je reviens en France et là, je dois faire un choix. À ce moment-là, je suis en école de management à la Défense et je vais voir le directeur de l'université. J'étais à, comment ça s'appelle ? Léonard de Vinci à la Défense. Je vais voir le directeur qui est américain. Je ne connaissais pas, donc j'apprends qu'il est américain et il a grandi à Washington et je lui ai dit, voilà, j'ai Boston College et j'ai Rutgers. Quel choix je dois faire ? Il m'a dit qu'en université, quand il y a un choix universitaire, c'est le cœur qui doit parler. Ce n'est pas le prestige. C'est de savoir comment on se sent. Quand on rentre dans l'université, le cœur, il doit battre. On doit sentir quelque chose. Et je lui ai dit, en tout cas, moi, j'ai été invité à Boston et j'ai adoré. Et je pense que j'ai fait le meilleur des choix. À Rutgers, en fait, c'est State School. Donc, quand on dit State School, c'est-à-dire que tu es dans une ville universitaire. C'est-à-dire que tu dois prendre la voiture pour aller au département marketing, aller manger dans un autre département. J'ai fait le meilleur choix d'aller dans une école qui était en plus religieuse. Donc, en même temps, je me retrouve dans mes valeurs de religion. Mais c'est aussi université qui est apaisante, des gens de valeur et très famille, en tout cas, pas très grande. Et c'est une université qui est reconnue en plus. Donc, ouais, elle a un prestige, un bon prestige au niveau scolaire. C'est fou. Je sens que tu as beaucoup de bons souvenirs là-bas quand on parle. Ce n'était pas toujours évident, mais plus je prends de l'âge, enfin, de prendre l'âge, du recul, et puis je me dis waouh, c'est quelque chose quand même. Ça a été génial. Et les gens, quand j'étais sur place, me disaient « Eh, ça passe très vite, il faut profiter. » Et ils ont raison, c'est vrai. C'était quelque chose d'exceptionnel. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour l'avenir, là, ça a été super. Ok. Et tu t'as organisé comment ? Il y a un phénomène de bourse. Comment ça se passe un petit peu du point de vue logistique et tout ? Parce que ce n'est pas si évident que ça. sur les papiers, c'est compliqué, sur les bourses, c'est compliqué. Est-ce que toi, en tout cas, tu l'as vu comme une épreuve ou au contraire, ça roulait ? En fait, cette expérience, elle m'a permis de me dire que quand on veut quelque chose et qu'on sent qu'on est fait pour ça et que quand il n'y a pas de doute, ça passe. Toutes les choses se passent comme il faut. Donc du coup, quand Boston Collège et que j'ai fait le point avec le directeur de l'école me dit écoute ton cœur, je me dis c'est Boston Collège, je dois passer le TOEFL, donc c'est l'examen pour voir mon niveau d'anglais, voir est-ce que je suis capable d'étudier en anglais. Je le passe, je passe un coup de fil, une semaine plus tard, j'ai l'examen, je le prépare même pas. C'est que, enfin si je le prépare quand même, j'ai deux, trois, mais je ne me prends pas la tête, je me dis on y va. Donc j'ai la moyenne, j'ai les bons résultats pour avoir le niveau d'anglais parce que ça quand même, il y a une exigence. Je fais traduire l'ensemble de mes cours de management pour qu'ils comprennent à quel niveau je peux intégrer. Donc j'entre en deuxième année, je n'entre pas en troisième année mais j'entre en deuxième année et puis je me dis c'est bien d'être en deuxième année comme ça, j'ai encore, donc sophomore, donc j'ai sophomore et ensuite junior, c'est-à-dire que j'ai, non, j'ai sophomore, junior et senior. Donc j'ai trois ans, donc j'ai le temps de comprendre cette culture, tout se passe bien, je dois rédiger en fait ma lettre de motivation, tout ça en anglais. Donc j'ai des gens qui m'aident en interne à l'école de management Léonard de Vinci, j'ai des gens qui m'aident à corriger mes fautes, tout passe en fait. Et en, je les ai joués en mars, mars, avril, mai, en mai, j'ai rendu tout mon dossier sans que ce soit compliqué, c'était juste naturel et je suis devenue étudiante en juillet et en juillet, mi-juillet, j'étais à faire la présaison avec l'équipe de foot. Tout s'est bien passé et puis la seule question que je me suis posée, est-ce que je vis campus, hors campus ? Il y a 19 ans, je me suis dit tu vas enfin avoir ton appart parce que j'étais en centre de formation. Donc je me suis dit il faut que j'ai mon appart à moi, je vais vivre hors campus et l'ami guadeloupéen sur place, il me dit arrête, arrête tout de suite, vis sur le campus et vis la vie américaine. Et c'était le meilleur des conseils parce que je ne me voyais pas en hiver bostonien, 0,15 degrés, prendre un bus, ah non, et puis manger, oh non, tout était sur place, on avait des restos, j'avais une full scholarship, donc j'avais une bourse. Tout était payé, ça c'est ma chance et puis d'être sur place dans le campus. Et on a une carte pour aller manger, tout était simple. Ouais, c'est American Life quoi. Ah, j'étais dans un film. Ouais, ok, mais c'est génial, ça donne envie mais tu vois, c'est un truc, on en parle très peu je trouve en France de cette possibilité-là d'aller aux Etats-Unis et d'avoir une bourse et d'utiliser le sport comme un moyen de promotion et en même temps d'avoir accès à une vie universitaire et premium quoi. Même si on a d'excellentes, même d'excellentes écoles et d'excellentes études en France, on n'a pas du tout à rougir à côté de ça. Bien au contraire, mais en tout cas pour les sportifs, je trouve que c'est génial quoi. Et le foot dans tout ça, c'est, est-ce que le niveau est bon, est-ce que tu t'éclates, les filles sont géniales, est-ce qu'on t'accueille bien dans l'équipe ? Est-ce que, est-ce qu'on te requalifie de joueuse agressive et dure ? Comment ça se passe sur le terrain ? En fait, je reprends confiance en moi aux Etats-Unis. Le niveau est plus faible qu'en France. Ça, c'est clair. J'arrive à un moment où c'est des filles qui sont universitaires et elles ont fait, elles font du foot parce qu'elles ont envie de faire du sport, c'est bien de faire du sport à côté de ses études. Elles ne sont pas dans l'esprit de dire « Ah, je veux être professionnelle et être internationale. » Même si on avait quelques jeunes internationales américaines. Mais les gens ne sont pas compétitifs. Les filles sont compétitives sur le terrain, mais pas se dire « Ah, il faut absolument que je sois titulaire et pourquoi elles ? » Non, non, non. On a quand même un bon état d'esprit dans l'équipe. Le niveau est plus faible. Donc, du coup, c'est là où je rencontre George Mumford. George Mumford qui est le psychologue sportif de notre équipe de foot, de l'équipe de casquette, qui, en fait, nous fait de la sophrologie et de la psychologie. Et, en fait, j'accroche très rapidement avec lui. George Mumford, il faut savoir que c'est un des psychologues qui a suivi les Chicago Bulls durant leurs années de triomphe. Et je lisais dernièrement encore « Eleven Rings » de Phil Jackson où, en fait, il le cite. George Mumford a été demandé par Phil Jackson pour aider Michael Jordan et Kobe Bryant à être moins individualistes et à être plus au service de leur équipe. et être aussi à comment en gérer ses matchs pour être dans le moment présent. C'est vraiment... Et puis, il a un livre actuellement, George Mumford, sur mindfulness. Donc, en fait, comment être concentré sur la tâche quand on est un athlète. Quand je rencontre George, je lui dis « Écoute, George, je suis international, je suis en équipe de France, en fait, déjà à 16 ans, 17 ans. Je vais en université. Le niveau est plus faible. Mais l'entraîneur d'équipe de France, Elisabeth Loisel, à l'époque, me fait confiance. Je me dis « Je n'ai pas envie de perdre mon niveau. Comment je fais ? » Mais je suis avec des joueuses qui sont... Les entraînements, ils sont plus ou moins élevés. C'est plutôt moyen. Il me dit « Écoute... » Et là, je progresse énormément avec lui parce qu'il me dit... Voilà, il me donne certains conseils de me concentrer sur le... Comme si, en fait, je jouais à l'international. C'est très dur même à l'entraînement. Et en fait, à l'issue de mes trois ans, je suis dans la liste des FIFA, de FIFA, meilleure joueuse mondiale. Et en fait, j'avais progressé pas parce que je m'entraînais plus parce que mentalement, j'étais à un autre niveau. J'étais confiante en moi. Et ça, il m'a apporté énormément sur cet aspect-là. OK. Et c'est un truc que tu as ramené en France parce que tu vois, dans la culture américaine, effectivement, j'ai l'impression que tu vois, le mindset, le personal development, la motivation et tout. Même le fait d'avoir un coach, tu vois, aux États-Unis, tu vas voir que ça soit, je pense, une Oprah Winfrey, une Rihanna ou que tu vas voir, je ne sais pas, Michael Jordan, ils ont tous un coach personnel, tu vois, et ils vont, ils aillent toujours un peu d'avoir cette culture de progresser justement sur leur état d'esprit, sur leur mental. Et c'est un truc qu'on a beaucoup moins en France. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que tu as un truc que tu as amené avec toi et que je ne sais pas que tu as eu envie de transmettre à d'autres, tu vois, parce que j'ai l'impression que ça a eu un gros impact sur toi, tu vois, tu as parlé de sophrologie, de psychologie. Pour moi, ça a été clé dans ma carrière, en fait, d'avoir cette possibilité de m'analyser, de mieux comprendre en fait mes blocages, de mieux savoir qu'en fait, les choses roulent quand le cœur est libéré, quand l'esprit est libéré. Et en fait, Georges Mme Ford, en fait, il m'a suivi sur ma carrière et c'est encore un ami avec qui j'échange énormément, même encore aujourd'hui, parce que je suis dans une autre carrière, mais les enjeux sont toujours les mêmes, toujours restés au meilleur de son niveau, mais toujours, voilà, éviter de trop douter. Donc, je pense qu'il est vraiment important. Moi, je le dis à certains, il ne faut pas craindre d'être suivi par quelqu'un, d'être accompagné, parce qu'il est important aussi d'avoir quelqu'un qui a un regard extérieur pour nous donner une autre vision de nous-mêmes. En tout cas, moi, j'encourage les entraîneurs d'être accompagnés par des psychologues du sport. Mais après, un, il faut avoir des gens compétents, un, il faut avoir aussi cette confiance. Et là, en France, on n'a pas encore cette mentalité à intégrer dans son staff un préparateur mental, un psychologue du sport. Je ne sais pas quel titre il faudra avoir, mais je pense que ça aide. En tout cas, quand on fait confiance à quelqu'un, je pense que ça peut donner un autre niveau à une équipe. clairement. Mais tu vois, ça devient, moi, je viens plutôt du monde de l'entrepreneuriat et ça devient de plus en plus commun maintenant pour même les grands entrepreneurs qui vont avoir des centaines, des milliers de salariés. Parce que tu vois, c'est un peu l'unité de mesure, c'est un peu comme les médailles pour un sportif, mais c'est le nombre de salariés, ça indique la santé d'une entreprise. Et il y en a de plus en plus, tu vois, notamment sur la jeune génération qui vont effectivement se faire accompagner par quelqu'un qui va leur permettre de débloquer des croyances limitantes ou débloquer ce genre de choses. Mais ouais, j'ai l'impression que dans le sport, ça commence à arriver mais qu'on en doute encore un peu alors qu'on voit, tu vois, tous ceux qui goûtent te disent les résultats que ça a sur eux et même pas forcément en termes de résultats mais en termes de bien-être ou de conscience de soi et je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne s'y met pas encore. Je pense qu'en sport individuel, c'est vraiment une culture qui commence à vraiment s'imposer en France. Oui, clairement. Tennis man, tennis woman, les judokas mais nous, on est dans un sport d'équipe et les sports d'équipe, les coachs, pour qu'ils aient confiance en des gens externes ou autres, déjà, les coachs, on leur impose parfois un staff et on ne pense pas dans les staff à avoir un psychologue du sport. Le staff, c'est quoi ? Un vidéaste, quelqu'un chargé de la performance, des préparateurs athlétiques, des kinés, des médecins, des ostéos. C'est nouveau aussi, les ostéos. Avant, les ostéos, on leur disait qu'ils n'ont pas leur place. Mais je pense que ça va venir. Je pense que ça va venir. Il va suffire qu'une équipe ait un psychologue reconnu, connu dans une équipe et qu'on se dise qu'il fait un boulot remarquable pour que ça passe. Je ne sais pas si à Liverpool, ils n'ont pas quelqu'un au niveau de la psychologie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, au Chicago Bulls, ils ont su qu'ils avaient des psychologues. Oui, ça a fait son chemin. Les autres, après, ils se sont dit pourquoi pas. Oui. Attends, tu as mentionné qu'il y avait un vidéaste et quelqu'un qui était responsable de la performance. Le vidéaste, c'est celui qui va analyser les vidéos pour la stratégie peut-être de terrain. et la performance, c'est vos records personnels, la VMA ou c'est par rapport à quoi ? La performance, ce n'est pas mental, c'est quoi ? En fait, il y a plusieurs. Il y a la performance par rapport aux datas. La partie data, celui qui va sûrement gérer les performances athlétiques et puis il y a ceux qui sont de la performance en termes de la nutrition. L'aspect nutritif, il y en a qui vont être là spécialement pour équilibrer les repas des joueurs, mais tout ce qui va être boissons énergétiques qui sont chargées de savoir ce qu'un joueur va devoir ingurgiter selon sa blessure ou pour les récupérations d'après-match et puis il y a la performance, les datas, comment analyser les résultats, les performances des joueurs. Ok. Pour maximiser leur performance du week-end. Je comprends, merci en tout cas pour les explications. Et il y a tout ce staff depuis le moment où... Il y a les chercheurs à l'intérieur de la performance, il y a les chercheurs aussi. Il y a les chercheurs, il ne faut pas les oublier. Ok. Et il y a tout ça aux Etats-Unis dans une équipe universitaire ? Non. Non, c'est... Par contre... Il y a les moyens, je pense, complexes. Alors en universitaire, par contre, j'étais assez déçue au niveau médical. Ouais. C'est-à-dire qu'au niveau médical, on avait des kinés, mais ils disaient, bon, tu as mal où ? Ils donnaient de la glace, des poches de glace ou des poches de chaleur. Et puis, il n'y avait pas de massage. En fait, un kiné ne masse pas. C'est-à-dire qu'il va regarder si ça a les blessures ou pas. Mais en fait, pour les massages, il faut aller voir un spécialiste du massage. Donc, en termes de soins, ce n'était pas le top, par contre. Ouais. Ok, d'accord. Mais en termes d'installation, c'était super. Pour aller faire de la gym, on avait des salles de muscu. Waouh ! Impressionnante. Ouais. Et quand tu étais appelée, du coup, en équipe de France, tu faisais des allers-retours ? Je faisais des allers-retours. Une fois par mois, je faisais plus de... Je voyais plus ma famille que certains Américains eux-mêmes. C'est vrai ? Tu fais la rencontre de Georges, c'est ça ? Georges, oui. Et il y a eu d'autres rencontres marquantes ou d'autres anecdotes qui t'ont vraiment propulsé. Parce que j'ai l'impression que ça a été vraiment... Tu l'as présenté comme un petit peu un retour en arrière au niveau technique, sur le terrain et tout. Mais au niveau mental, ça a été encore plus... Enfin, ça a été un vrai tremplin. Et il y a eu d'autres rencontres qui t'ont... Alors, Georges a été vraiment... en particulier, ça a été vraiment clé pour la performance mentale. Et puis ensuite, c'est tous les gens que j'ai rencontrés. Que ce soit la femme de ménage, que ce soit les jeunes à la restauration qui me servaient, que ce soit mes professeurs, mes professeurs de philosophie. Parce que j'ai fait de la philosophie à l'université. Et ça, c'est là où en fait, je me suis dit, la philosophie, c'est tellement enrichissant. Mais on n'est pas assez... Je pense qu'on n'est pas assez mûr lorsqu'on apprend la philo dans une année de bac. Puisqu'on est stressé en disant, il faut faire du résultat. Alors que quand on est plus mûr, la philosophie, en fait, on se dit que les gens, ils connaissent la vie, ils la comprennent. Et on pourra toujours utiliser les conseils, les recommandations pour des années à venir. C'est impressionnant. La maturité... Enfin, je pense qu'il faut que chacun puisse étudier la philosophie quand il est mûr. Ou à l'université, c'est un moment, je pense, qui est clé. Donc j'ai rencontré des gens qui... En fait, des étudiants... J'ai été inspirée par des étudiants qui venaient avec l'objectif. J'ai une amie qui était d'origine nigériane. Non, du Kenya. Dans son pays, il y a beaucoup de taux de sida, de mortalité due au sida. Elle me dit, ouais, je vais être épidémiologiste pour aider mon pays. Donc en fait, je me dis que les gens, ils viennent avec des objectifs clairs. C'est pas on est étudiant, mais on y va parce que c'est la suite. Ils sont en mission. Et je vois aussi des sportifs qui viennent. Ils ont eu des bourses. Malheureusement, c'était des grands sportifs au lycée, mais malheureusement, ils ne peuvent pas devenir pros. Mais en étant étudiants, ils se sont dit, ben maintenant, je vais faire un MBA. Et grâce au sport, ils ont pu faire de hautes études. Ils ne sont plus pros, mais grâce au sport, ils ont pu faire des hautes études et ils ont des postes importants. Et là, ça m'a inspiré. Je me suis dit, oui, le foot, c'est bien, la bourse, c'est bien. Je vais utiliser... Pour moi, le foot, c'était comme un passeport. C'était une opportunité, en fait, de voyager, mais aussi de me construire en tant que femme. Et j'ai utilisé comme eux, ça m'a donné l'ambition d'aller faire un master aussi. Voilà, de développer, de ne pas juste être me contentée d'être joueuse pro. Et puis, en plus, je suis à un moment aux Etats-Unis où la ligue professionnelle féminine est annulée. Donc, je n'ai pas l'ambition de me dire, je vais aller jouer pro aux Etats-Unis. Je dois repenser à venir en France, mais je me dis, fais des bonnes études et puis poursuis avec un master. Ok. Voilà. Il y a eu plein de choses qui m'ont inspiré, effectivement, sur la philosophie. Je trouve ça un peu irrationnel de faire apprendre à des adolescents qui sont en puberté d'apprendre à connaître ce qui se passe dans leur tête alors qu'il se passe plein de choses dans notre corps à cet âge-là et que maintenant, passé 30 ans, peut-être encore un peu plus, on se connaît beaucoup mieux. Et à ce moment-là, c'est un vrai plaisir de lire un bouquin de philo en ce moment. Ah ouais. Alors que quand j'avais 18 ans, c'était une vraie corvée. Non, mais la philosophie, c'est... Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de période. En fait, on se rend compte, mais ah tiens, waouh, mais ça explique tout, je comprends mieux. Limite, il n'y a pas besoin de faire de la psychologie. Dans la philo, c'est impressionnant. Même, on pourrait revenir sur certains textes qui nous expliqueraient en fait la situation sanitaire et comment la traiter et comment les relations humaines. Ah, c'est impressionnant. Il faudrait que je m'y remette encore. Écoute, si jamais tu as deux, trois lectures ou deux, trois ressources et tout, je suis vraiment preneur. Moi, j'en ai pas mal si tu veux, mais j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais ouais, il y a un bouquin qui s'appelle Thinking Fast and Slow et qui t'explique un peu l'irrationnel versus le rationnel quand tu prends un choix et c'est un bouquin qui est devenu très côtoyé par, très lu et très référencé par les marqueteux. Donc, c'est un gros pavé, mais en tout cas, il est vraiment excellent et en français, c'est système 1, système 2. Je retrouverai l'auteur, je mettrai les petits liens dans la description de l'épisode, mais voilà. Et il y avait autre chose qui me marquait, c'est que tu as dit que tu as utilisé le football comme un passeport pour te construire en tant que femme et j'avais envie beaucoup de parler de féminité avec toi parce que c'est un des sujets qui ces derniers mois a un peu explosé en moi parce que j'ai eu une réflexion personnelle où je me suis dit le monde serait nettement plus beau s'il était plus égalitaire, s'il était plus juste et d'abord en termes de genre et juste à tous les niveaux. et du coup, quand tu as dit ça, je me suis dit mais attends, c'est un des sports les plus, en tout cas moi qui me semble le plus sexiste de tous ou en tout cas qui montre un petit peu un peu les mots de la masculinité, tu vois. Du coup, est-ce que, ça m'a semblé vachement paradoxal quand tu l'as dit, j'arrive pas à formuler ma question mais tu trouves tu dis que tu l'utilises mais enfin j'ai été incapable de dire une question mais non mais tu trouves pas que c'est est-ce que t'as volontairement un peu ou inconsciemment choisi cette voie un peu la plus dure du sport un peu le plus masculin entre guillemets pour justement te construire en tant que femme ou est-ce que au contraire tu t'es senti peut-être rempli d'une mission de te dire bah voilà c'est un sport sur lequel il n'y a peut-être pas assez de féminité et que j'ai envie de supprimer la barrière du genre enfin désolé ma question était absolument nulle et complètement philosophique mais tu vois le paradoxe que je voulais te montrer j'ai envie de construire ma féminité dans l'écosystème le plus masculin quoi en fait moi le football je l'ai jamais vu comme une difficulté ni comme un monde masculin en fait je me suis dit je veux faire ce que j'ai oui il y a des réflexions mais je me suis pas dit je me bats contre un système ouais je me suis pas dit je me bats contre un système maintenant étant une autre fonction je vois l'enjeu d'être une femme à une certaine position avec ce titre de secrétaire générale je vois l'enjeu l'enjeu d'être présente pour moi en tant que femme d'être femme noire je vois tout l'enjeu mais en tant que joueuse en fait je me suis pas dit je vais me battre contre ce système qui est très masculin en fait c'est juste que j'arrive à un moment où le foot où des dirigeants tels que Loulou Nicolin tels que Jean-Michel Aulas foncent dans le foot féminin et mettent les moyens et en fait je suis une privilégiée et puis en fait j'arrive au bon moment mais je me suis pas heurtée en me disant ah c'est très dur on nous considère pas j'ai pas vu ou je l'ai vu on l'a vécu mais je me suis pas dit ah c'est compliqué j'étais quand même dans l'élite du foot français donc quand on est dans l'élite du foot français en équipe de France ou autre en 2011 Noël Legrayt arrive on voyage dans des enfin on a des super conditions avec l'équipe nationale en club je suis dans des clubs qui sont bien structurés je vois pas toute cette difficulté mais je la vois quand je suis dans le championnat les filles travaillent et jouent au foot je l'ai connue quand même cette période j'allais à l'école et je voyais mes coéquipières qui bossaient jusqu'à 4h 4-5h et venaient directement à l'entraînement on s'entraînait au camp des loges sur le stable le stabiliser et elles les aimaient c'était leur passion je vois les générations à venir là on va inaugurer lundi à Reims le club lieu de vie de Reims pour l'équipe féminine je me dis waouh c'est génial on est dans un sens où les choses évoluent mais à mon époque je me dis pas je suis en train de me battre contre un système je me suis juste dit on va accomplir ce qu'on aime on va jouer ça me touche beaucoup ce que tu dis parce qu'effectivement tu vois en France on a souvent peut-être tendance et là j'ai peut-être eu cette j'ai peut-être fait ce par là tu vois effectivement quand les choses sont pas idéales tu vois à considérer le manque d'idéal comme un frein ou comme un opposant un ennemi et tu as eu toute la réflexion inverse de te dire comment est-ce que moi je profite dans cet écosystème non je voyais pas en fait les soucis on allait négocier nos salles nos primes je repense à ça je dis mais en fait on était un peu un syndicat à l'intérieur de nos clubs où on allait on allait dire ouais mais on mérite telle prime être est-ce qu'avant les dirigeants quand ils avaient une équipe féminine ils pensaient pas tiens il faut négocier les filles elles viennent nous parler de prime on gagne pas d'argent avec vous les filles mais nous on y allait et puis c'est comme ça que les clubs on a commencé à aussi faire comme chez les garçons demander des primes parce qu'on gagnait des coupes avec l'Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain c'était leur faire savoir que oui la Ligue des champions chez les filles ça compte aussi mais on avait des discours les gens en fait ils voyaient que la Ligue des champions c'était très important pour les garçons mais chez les filles le plus important c'était la coupe de France j'ai dit à un moment avec des champions filles ou garçons c'est le même niveau donc en fait je vois qu'il y a des gens en fait qui sont dans le milieu féminin qu'ils maîtrisent pas non plus ou qu'ils maîtrisent pas tout simplement mais j'ai pas de dire je me suis jamais dit oh là là c'est compliqué je me suis dit tiens il y a tout à faire alors on y va les filles ok il y a tout à faire ouais encore non il n'y a pas de tout à faire pour les jeunes là qui sont là c'est juste performer et puis être des exemples pour les générations à venir parce que si tout se passe bien pour le moment et même s'il faut encore structurer il y a des filles qui sont quand même dans des bonnes conditions mais se dire qu'en fait rien n'est gagné parce que d'un dirigeant à un autre les choses peuvent évoluer très rapidement et puis l'histoire nous montre qu'en fait les choses se répètent donc attention attention il faut savoir apprécier et bosser pour que ça continue ok je t'avais spoilé un peu en préparation juste avant qu'on appuie sur Record je t'avais dit que j'avais une question que j'adorais que je pose en tout cas très souvent à mes amis IES et comme je sais que toi t'es une femme qui est hyper engagée pour la cause féminine et que t'as fait plein de choses on pourra revenir un peu sur tout ce que t'as fait après mais je voulais vraiment te poser la question parce que j'ai un c'est peut-être un petit problème identitaire mais tu vois je suis un peu l'incarnation du mâle blanc déjà je suis blanc je suis d'une famille qui est si issue de la diversité parce que je suis d'origine polonaise tu vois mais je reste un homme blanc mon papa est parti très loin mais il a réussi un peu dans la vie et j'ai 30 ans et j'aime bien avoir de l'éloquence tu vois et des fois on me l'a reproché tu vois et pourtant au fond de moi comme je te disais dans ma réflexion je savais pas si j'avais le droit de dire que j'étais un allié ou un féministe tu vois mais en tout cas je veux qu'on aille vers un monde plus juste et surtout dans lesquels les hommes et les femmes aient exactement les mêmes droits et les mêmes chances tu vois et du coup la question que j'adore je posais à mes amis et que j'avais jamais posé à une athlète ou même un athlète sur ce podcast et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de la poser avec toi c'est qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau après tu connais pas toute ma vie ou tu connais peu de choses mais quelles sont les choses tu vois que tu pourrais dire justement à des hommes qui sont comme moi qui ont envie de faire bouger les lignes sans non plus revendiquer des choses qu'ils peuvent pas comprendre ou qu'ils peuvent pas vivre tu vois de leur intérieur c'est important mais ce que il y a des messages que tu fais passer parfois aux hommes sur leur identité sur leur rôle pour les hommes qui ont envie de faire bouger un peu les choses tu vois à leur niveau et qu'ils ont pas forcément qu'ils ont pas forcément une place médiatique ou qu'ils ont pas forcément une place dans la société qui les met en avant plus que les autres moi je dirais simplement en fait qu'il faut avoir confiance en ce que t'as envie de véhiculer j'entends souvent les discours qui disent oui mais vous pourrez pas comprendre ce qu'on est vous pourrez pas comprendre ce que c'est d'être noir vous pourrez pas comprendre ce que c'est d'être une femme je suis pas dans ce discours là et je vois beaucoup de femmes ou de personnes noires ou d'autres origines qui font déjà cette barrière et je pense qu'on doit pas donner cette barrière ou faire en sorte de dire aux gens non vous êtes différents de nous non je suis pas dans cette idée là je suis plus dans le fait vous êtes bienveillants vous avez envie d'apporter vous avez envie de partager des messages allez-y sentez-vous à l'aise avec ça j'étais en conférence il y a deux jours avec des sportifs sur le thème du racisme on est dans le mois du racisme en mars et un des intervenants n'est pas noir il est blanc Benoît Chérou et c'est très bien pourquoi il faudrait être noir il faudrait être d'une ethnie différente pour parler de racisme je pense que chacun peut prendre la parole et nos joueurs de foot je le dis aussi le racisme il se combat avec tous ensemble le féminisme il se combat tous ensemble c'est pas aux femmes uniquement de se dire ah on se bat pour ça parce qu'on est femme et les autres non vous pouvez pas comprendre n'y allez pas non je me dis en fait c'est simplement se battre pour ce qui est juste il faut pas avoir peur de dire oui je suis féministe être féministe c'est simplement revendiquer ou l'idée de se dire qu'on a le droit d'être égaux les gens ont peur de dire ah je suis féministe même des filles des femmes disent ah non je suis pas féministe parce qu'on catégorise les féministes comme des femmes agressives il y a différents styles de féministes on a différents types de personnalités mais je suis vraiment à me dire qu'en fait les gens ont le droit de s'exprimer pour ce qui est juste qu'on soit noir qu'on soit blanc et qu'on a envie de défendre le racisme allons-y lorsque je vois quelqu'un qui est agressé lorsque je vois quelque chose qui est injuste et que j'ai envie de se dire non ce n'est pas juste oui il faut vous soutenir il faut soutenir telle personne que je sois blanc que je sois noir ou que je sois d'une autre origine et j'ai envie de le dire oui et si ça dérange les gens malheureusement c'est que ces gens-là n'ont pas compris le but ce n'est pas du marketing que de parler de racisme c'est pas de se dire oui on est une communauté on a envie d'être d'être reconnue les gens oublient que l'objectif de parler de racisme c'est de faire avancer les choses et quelle que soit son origine allez-y allez-y qu'on soit un homme ou une femme et qu'on a envie de défendre la cause du féminisme allez-y ne soyez pas gênés au contraire les gens intelligents normalement comprendront que ces gens-là sont bienveillants et que tu es bienveillant et que tu as envie de faire passer les messages moi je dirais sois à l'aise avec les choses ce qui peut arriver qui peut être dérangeant c'est les gens qui s'approprient des thèmes pour faire du buzz sur les réseaux sociaux qui ne maîtrisent pas on a le droit de ne pas maîtriser les sujets ça ça arrive mais d'être authentique en tout cas avec les choses oui je ne comprends pas et oui par contre on peut dire oui je ne sais pas exactement ce que c'est mais on a le droit et juste être honnête avec la personne et dire voilà mais j'aimerais avoir une discussion donner la parole aujourd'hui tu me donnes la parole sur ce thème-là c'est déjà aussi une reconnaissance tu vas interviewer d'autres personnes et si tu as envie de faire avancer les choses à travers ton podcast tu vas en donnant la voix à certaines personnalités qui ne sont pas connues ou connues tu donnes l'opportunité de faire passer des messages donc à chacun sa manière de faire passer des messages il y en a ils ont besoin d'aller dans les rues il y en a qui n'ont pas besoin d'aller dans les rues qu'ils font à travers des tweets qu'ils font à travers des actions qui sont des chefs d'entreprise qui disent voilà je prends la décision de mettre des hommes blancs ou des femmes noires ou peu importe à des positions les gens agissent différemment et puis il y a ceux qui font du fec pour dire qu'ils sont partout mais on juge les gens avec leur coeur et avec ce qu'ils font moi je pense qu'il faut que les gens se sentent à l'aise se sentent à l'aise avec ce qu'ils et si les gens ne les acceptent pas c'est qu'ils sont sûrement pas bien entourés mais moi un homme qui me dit moi j'ai envie d'aider la cause je dis vas-y bienvenue et puis si tu veux je te brief pour que tu sois à l'aise voilà non mais tu vois moi j'ai à mon petit niveau j'ai effectivement j'ai harmonisé les salaires dans mon équipe j'ai fait un peu de discrimination positive pour avoir 50% de femmes dans mes équipes beaucoup sur la diversité aussi j'ai beaucoup et ça ça a été c'était c'était aussi c'était aussi un sujet tu vois de me dire est-ce que sur un si j'ai deux candidats pour qu'ils veulent intégrer mon équipe est-ce que je fais un peu de discrimination positive je me suis beaucoup posé la question pendant un moment parce que tu sais en tant qu'entrepreneur tu recherches la performance c'est un peu t'es un peu le coach de l'équipe tu vois comme un coach tu dois en connaître plein mais est-ce que tu te dirais ok qu'est-ce que je vais faire de favoriser quelqu'un pour un critère qui est autre que celui de la performance et du sport tu vois donc je me suis posé la question moi des moments et écoute je me suis dit j'ai envie de suivre mes valeurs et j'ai envie de j'ai envie que mon équipe elle soit elle représente le monde tu vois dans notre équipe et franchement je regrette pas du tout franchement ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait et t'as raison faut être à l'aise avec ses choix faut être à l'aise avec ses choix mais c'est pas toujours toujours évident tu vois et sinon il y a un autre truc que je fais c'est si jamais je vois une fille qui se fait emmerder dans la rue je m'arrête je m'arrête et je regarde je suis pas un violent mais je m'arrête et je regarde et ça fait son effet généralement mais pourtant je suis pas très musclé je suis pas costaud mais le fait qu'un homme regarde un autre homme le regard peut le gêner et ça j'ai compris il y a pas longtemps et c'est puissant comme arme c'est puissant comme arme juste de s'arrêter de regarder quoi juste de pas ignorer de montrer que je connaissais pas cette technique parce qu'en fait il y en a qui disent moi j'interviens et je parle il y a des hommes qui me disent moi j'interviens pour voir avec la fille est-ce que ça va mais cette technique c'est aussi une autre technique je pense que c'est aussi bien de la faire passer pour les gens qui sont beaucoup plus timides ouais mais moi je suis pas un bagarreur donc je me vois pas trop tu fais avec ta technique voilà exactement il faut faire avec ses armes je regarde l'homme ça marche bien mais je voulais le temps passe super vite et bon moi chaque minute chaque seconde passer avec toi c'est un petit peu plus de bonheur dans ma vie donc je pourrais gratter très longtemps mais je voulais peut-être terminer un peu cette interview sur savoir on en a déjà parlé un petit peu en début de conversation mais comprendre mieux quel était ton rôle aujourd'hui et surtout comprendre qu'est-ce qu'avait fait pourquoi t'as fait ce choix peut-être juste te donner un tout petit peu de contexte mais quand on regarde par exemple l'équipe de France 98 t'as tous ceux qui sont devenus entraîneurs et puis tous ceux qui ont fait les médias et il y en a très peu qui sont dans les institutions ou qui sont dans la fédération et du coup je me demandais pourquoi qu'est-ce qui t'a tenté qu'est-ce qui t'a attiré vers ce type de poste et quelle est la mission que tu portes à l'intérieur de toi en fait ce poste de secrétaire générale j'ai jamais brigué j'étais encore joueuse du Paris Saint-Germain lorsque le président Noël Legrayet constitue sa liste en interne et me contacte je ne savais pas pourquoi je ne suis pas du tout l'actualité de la fédération à l'époque et il me dit j'aimerais échanger avec toi j'aimerais qu'on parle je lui dis bon c'est pour parler des dom-toms vous avez besoin d'un coup de main il me dit peut-être entre autres et il me demande à me recevoir donc il m'explique en fait qu'il souhaiterait que j'intègre sa liste et donc je lui dis moi je suis encore joueuse il y a l'équipe de France est-ce que ça va pas être un problème que d'être dans votre liste il me dit écoute je connais ta personnalité je sais que t'es quelqu'un qui a des idées j'avais fait un gros article malgré moi sur le président du Paris Saint-Germain c'était ressorti bon en gros on fait savoir que j'ai du caractère et tout ça et il me dit voilà j'aimerais que tu intègres mon comité exécutif je lui dis bon vous avez besoin d'une femme vous avez besoin de diversité je suis noire ça tombe bien il m'a dit non non parce que quelqu'un qui n'arrive pas à me représenter ou la fédération ça peut pas fonctionner donc non c'est au-delà de ça et je lui dis j'ai besoin de temps de réfléchir je rentre à la maison et j'ai réfléchi j'en parle à ma famille t'es pas étonnée quand même ? je suis étonnée mais je vois pas en fait ce que ça représente j'ai le président qui m'a parlé ok il est sympa je sais qu'il a beaucoup fait pour le foot féminin mais je me rends pas compte de ce que ça peut représenter d'être dans un comité exécutif parce que c'est ça c'est ça dont on me parle d'être un comité exécutif on me parle pas de poste donc je suis à la maison j'en parle et on me dit mais est-ce que ça te ressemble pas Laura que de faire passer des messages que d'être un d'être un mener des projets défendre le football féminin bon il faut savoir que pour mon bac avec mes coéquipes des collègues à moi on avait fait un TPE sur le foot féminin mon travail de recherche de master c'était sur le développement du foot féminin dans les médias voilà ça tourne autour du foot féminin j'ai intégré la commission de féminisation de la FED il y a quelques années j'étais joueuse mais moi tout ça en fait je vois pas en fait qu'il y a du sens en fait oui il y a du sens j'ai toujours été engagée en me disant qu'il fallait que j'aide le foot féminin d'une manière ou d'une autre puis je me dis ouais c'est facile de critiquer les fédérations de se plaindre je dis on y va on y va et puis on va apporter ce que je suis mon poste de secrétaire général il est pas dans les bouquins je me souviens j'avais une petite stagiaire elle me dit alors qu'est-ce qu'il faut comme études ? je lui dis je ne sais pas et puis on me dit mais il faut faire quoi alors il faut que je fasse et en fait je l'apprends tous les jours et j'ai la chance d'avoir des mentors une mentor ma vice-présidente Brigitte Henriquez mais en fait ça se fait tout naturellement c'est quand même frustrant je deviens la secrétaire générale ouais le président de Manon s'est dit tu seras notre secrétaire générale alors pour expliquer un peu ce que c'est que secrétaire générale d'une fédération sportive secrétaire générale ou une secrétaire générale c'est quelqu'un qui a la vision stratégique et économique c'est un peu c'est un manager général mais moi en fait je suis atypique notre fédération fonctionne comme une entreprise on a une on a un CEO une CEO donc elle c'est elle qui a cette vision stratégique et économique moi en fait je suis une ambassadrice du football français sur la métropole et à l'étranger et dans nos territoires ultramarins j'ai cette mission en fait de représenter le président je peux inaugurer un stade je peux représenter le président je peux rencontrer un groupement de femmes et d'hommes pour les inspirer partager mon expérience je rencontre des joueuses des joueurs durant le Covid j'étais souvent en visio avec des clubs pour inspirer les jeunes leur parler de motivation leur parler de stress de gestion des émotions je fais de tout on invite les fédérations étrangères c'est moi qui introduis je signe les conventions de nos départements au préalable il y a un travail de notre équipe internationale mais je termine le boulot avec les secrétaires générales avec des échanges des signatures de conventions je fais de tout c'est multiple et en fait je regrette pas mon choix un an de la coupe du monde féminine parce que les gens m'ont dit mais pourquoi t'as pris ce poste tu valides ce poste et que t'arrêtes ta carrière il y a la coupe du monde à la maison et je leur dis déjà un je leur dis le dernier stage que j'ai fait avec l'équipe de France j'ai senti que c'était fini pour moi dans le sens où j'ai pris plus de plaisir à passer du temps avec les supporters qu'à m'entraîner et j'ai dit là c'est bon c'est le moment d'arrêter j'étais plus titulaire en plus j'étais au Bayern j'étais plus titulaire le coach il voyait déjà que j'allais arrêter et puis j'ai ce pote de secrétaire général et je me dis Laurent on y va avec le coeur avec ce que je suis et puis je vais sur les territoires je suis invitée je dois développer le football l'arbitrage féminin c'est ma mission au delà d'être ambassadrice c'est d'être sur le territoire je dois développer l'arbitrage féminin moi je suis une joueuse l'arbitrage j'ai réappris à savoir ce que c'était en allant voir les joueurs les arbitres professionnels masculins féminins enfin c'est très enrichissant et je regrette pas je regrette pas et là on est sur un nouveau mandat et là je me dis je maîtrise mieux ce que c'est et je vois un peu mieux ce que je peux vraiment apporter sur nos territoires et moi on dit en anglais embrace de vraiment prendre ce rôle parce qu'il faut savoir que j'étais gênée même de dire je suis secrétaire générale ah mais je me soigne sur ça je le prends ce rôle et je vais l'incarner totalement c'est mon objectif pour vraiment faire bouger les lignes et donner encore plus de puissance à notre football que ce soit amateur chez les filles et chez les garçons vraiment faire passer des messages ok donc ouais rencontrer beaucoup de gens faire passer beaucoup de messages et tu rencontres beaucoup de femmes arbitres ah oui ah oui j'ai une bonne partie puisqu'en fait mon dossier c'était de développer donc j'allais beaucoup sur les séances d'entraînement là un peu moins parce que je suis sur d'autres dossiers maintenant je vais commencer à être sur d'autres dossiers mais j'en verrai toujours ok et tu on commence à voir quelques femmes sur les terrains de foot même masculins de qui arbitrent est-ce que tu penses qu'un jour ça arrivera qu'il y ait qu'il y ait une parité parfaite dans l'arbitrage ah ça a bien bougé franchement déjà ça a bien bougé quand on voit une femme sur un terrain de ligue 1 c'est déjà beaucoup vraiment je suis vraiment heureuse de voir Stéphanie Frappard être à l'élite elle a joué elle a arbitré deux coupes du monde finale les moins de 20 ans et la coupe du monde féminine en France on a jamais eu un arbitre qui a fait une finale de coupe du monde donc elle l'a fait elle a fait la super coupe au niveau européen elle a fait la ligue des champions masculines là on peut peut-être teaser pour l'euro est-ce que ça sera pas la première femme à faire à être officiellement intégrée à un euro masculin une compétition masculine majeure parce qu'on a eu des arbitres qui ont arbitré la coupe du monde U17 en Inde mais là les seniors on a eu des Nelly Vienno pour ceux qui connaissent l'histoire on a eu des Corinne Lagrange donc je suis contente on a une élite mais il faut quand même continuer à travailler sur cette base il faut savoir que quand je prends le dossier on est à 860 arbitres on a dépassé les 1000 on était à 1200 et je me souviendrai toujours de cet événement avant la coupe du monde donc deux semaines avant le début de la coupe du monde on a les arbitres qui s'entraînent à l'INSEP les arbitres féminines j'invite la première femme arbitre française elle a 84 ans elle est en Martinique on l'invite en métropole et elle rencontre la millième arbitre et autour de cet événement j'ai invité les meilleurs espoirs de l'arbitrage français ça a été génial ça a été génial de retrouver cette histoire et il y a Colina qui est là le directeur de l'arbitrage féminin il y a Keri Zeit qui est la femme arbitre qui a fait le maximum de matchs possibles coupe du monde jeux olympiques possibles elle a fait 4 jeux olympiques 4 coupes du monde tous ces gens réunis en France on les rencontre ah c'était super ok donc oui je suis devenue une fan de l'arbitrage parce que l'arbitrage au delà de mon projet je me suis rendu compte que l'arbitrage il peut faire vraiment du bien à notre société éduquer les jeunes à respecter à être des managers aujourd'hui on est des sportifs désolé c'est non mais aujourd'hui on est des sportifs et on n'apprend pas à gérer la crise on fait du sport bon j'ai fait mon match j'ai pas gagné on débriefe entre nous mais être un arbitre à un très jeune âge c'est ça prendre des responsabilités c'est être un manager j'ai 15 ans et je suis manager d'un match 13 ans je suis manager aux managers de match je sais que demain ces jeunes là au niveau professionnel ah ils seront à l'aise ils seront à l'aise et puis ils auront beaucoup plus de respect envers l'institution ouais ouais mais ouais bien sûr bien sûr et tu penses pas qu'il y a aussi un rôle même de la part aussi des coachs tu vois d'apprendre le respect de l'arbitre tu vois typiquement moi j'ai joué 5 ans au rugby et il y a un respect tu vois mais alors pourtant il y a de la testostérone il y a du muscle il y a il y a de la bagarre voilà il y a tout ça et pourtant il y a un énorme respect de l'arbitre tu vois et dans le football il y a un j'ai l'impression qu'il y a un peu moins tu vois où il y a eu en tout cas il y a eu quelques dérapages qu'on devait enfin et selon moi c'est des dérapages qu'on verra jamais dans le rugby et moi je voulais du coup vu que t'en parles et que c'est un sujet que tu connais bien comment est-ce qu'on peut mettre fin à ça tu vois comment est-ce qu'on peut mettre fin typiquement à ce genre de à ce genre de dérapage quoi je pense un au-delà du football c'est une question compliquée je suis désolé non 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 c'est pas compliqué c'est une question qu'on se pose tous les jours comment on fait pour avoir parce que notre football et notre football amateur bon sur une organisation de 900 000 matchs à l'année ouais on recense quoi 10 000 cas de 10 000 cas d'agression envers les arbitres il n'y a pas d'augmentation en termes d'agression mais les agressions sont de plus en plus importantes ça ça doit nous faire tilter ça doit nous mettre la puce à l'oreille en disant attention les gens ont de plus en plus de manque de respect et sont de plus en plus agressifs envers nos arbitres donc pour revenir à un équilibre serein sur nos matchs qui est important éduquer nos joueurs et joue aussi il faut savoir que le football on est peut-être un des seuls sports à ne pas obliger nos joueurs à avoir cette éducation de l'arbitrage bien sûr on forme nos joueurs à faire arbitrage des jeunes par des jeunes mais c'est pas systématique je pense que dans le cursus d'un joueur il faut qu'ils aient les sifflet à la bouche il faut qu'ils se confrontent à ses propres coéquipiers gérer ça ensuite les arbitres doivent avoir une place plus importante dans nos clubs moi j'ai vu qu'en fait le monde des arbitres est un monde à part dans le football en termes dans un club moi j'ai passé 21 ans de football sans connaître l'arbitre de mes clubs je ne savais même pas que le PSG avait des arbitres chaque club professionnel ou amateur a un arbitre mais les arbitres on ne les voit jamais il faut que les arbitres soient au coeur du club soient accueillis il faut que les arbitres fassent des formations fassent de l'initiation à l'arbitrage à leurs propres joueurs de l'éducation aux éducateurs de l'éducation au président du club et en fait il faut savoir qu'il y a des clubs tels que Laval et là le club d'Orléans ont des sections arbitrage c'est à dire que si tu as une section arbitrage tes arbitres vont arbitrer déjà tes propres matchs amicaux en interne mais aussi tes arbitres vont pouvoir éduquer tes joueurs et en fait on se rend compte j'en parlais avec le président de Laval il y a quelques années il y a 2-3 ans il me disait que depuis qu'il avait sa section arbitrage les joueurs prenaient moins de cartons donc quand il y a moins de cartons tu paies moins de frais tes joueurs sont mieux éduqués il faudrait en fait voir ce que l'arbitrage apporte au niveau financier mais au niveau intellectuel aux joueurs est-ce que nos joueurs sont beaucoup plus intelligents et je suis sûre que si on prend le pari les joueurs vont être beaucoup plus malins et moins de cartons donc moins de sous à payer et puis de meilleurs résultats sachant qu'on sait que parfois les matchs de très haut niveau se jouent à l'absence de certains joueurs dû à des cartons donc il y a tout un enjeu avec l'arbitrage qui pourrait être intéressant de s'investir dans l'arbitrage mais aussi d'éduquer des joueurs mais aussi de se dire ça peut aider au niveau pro et tout ça je voyais pas du tout ça sous cet angle mais là tu viens de me faire faire un parallèle je lisais un article sur le management où typiquement c'était dans une entreprise où les employés se plaignaient du management et t'as parlé de management et de manager et ce qu'ils avaient fait pour résoudre le problème dans cette entreprise c'était d'inverser les rôles c'est à dire de demander aux gens des équipes de prendre le rôle de manager et de devoir faire ça et en fait ça a tout de suite calmer les tensions quand tu vis la place de l'autre et que tu le fais à sa place tu te rends compte à quel point ça peut être dur à quel point ça va être des enjeux et à quel point tu fais pas mieux toujours du coup je vois que vous avez beaucoup réfléchi à la question se mettre à la place de l'autre comme quand tu me dis est-ce que tu peux être légitime pour parler de racisme ou plutôt de féminisme simplement si tu te mets simplement à la place d'une femme c'est à dire si tu as tes réponses tu as pas mal de réponses comment je le vivrais que quelqu'un me cite c'est juste faire l'effort ou de me dire mais non c'est pas fait pour toi ça ça aide déjà c'est une des solutions en tout cas pour se dire qu'est-ce que ça fait et tu peux te le noter mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de respect et ça c'est de l'empathie voilà se mettre à la place des autres se mettre à la place d'un arbitre ça aidera ouais c'est clair c'est clair et on devrait plus donner la parole aux arbitres c'est clair mais tu sais quoi si on en reparle en antenne mais si jamais t'as un nom d'une arbitre ou d'un arbitre très sympa qui pourrait parler d'arbitrage ce serait avec grand plaisir sur ce podcast très bien et écoute on arrive à la fin il y a trois questions que je pose à tout le monde à tous les invités la première c'est de savoir comment est-ce que tu te vois dans dix ans dix ans ça veut dire que j'ai 46 alors écoute j'ai pas eu cette vision d'aussi loin mais je veux simplement être quelqu'un d'heureuse être en bonne santé si possible être entourée de ma famille avoir des enfants un mari extraordinaire bienveillant être heureuse et puis continuer à voyager et faire ce que j'aime être au contact des gens et partager ok génial j'adore la réponse et la deuxième c'est de savoir s'il y a une jeune fille tu vois qui a 15 ans 16 ans et qui vient te voir et qui te dit Laura j'adore qui tu es j'ai envie de devenir comme toi comment on fait qu'est-ce que tu lui réponds comment on fait tu m'inspires trop j'ai envie de faire la même carrière que toi ah bah je lui dis non reste qui tu es mais je veux juste te donner le conseil c'est 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 reste authentique reste authentique et et apprends de tout le monde apprends de tout le monde et sois bienveillante ok ok mais en tout cas je trouve que c'est des valeurs et des messages que tu portes plutôt bien donc donc trop chouette et et la toute dernière c'est de c'est de savoir est-ce qu'il y a une personne ça peut être un athlète une athlète un arbitre que tu me recommandes d'aller avec qui tu me recommandes d'avoir un échange comme on a eu aujourd'hui pour un prochain épisode du podcast extraterrestre alors moi j'ai pas d'athlète en particulier j'en connais beaucoup mais moi ce qui m'intéresserait surtout de savoir de connaître j'ai entendu parler d'une jeune femme qui est handicapée mentale qui a un handicap mental et qui fait du sport de haut niveau et moi j'aimerais qu'on lui donne la parole pour qu'elle donne de la force à beaucoup de gens ok parce que on connait pas l'handicap mental physique heureusement qu'on a commencé à en parler on pourrait faire beaucoup mieux mais l'handicap mental il est invisible pour certaines personnes mais on a un handicap et parfois les gens ne comprennent pas ce que c'est donc moi j'aimerais bien que tu puisses mettre en lumière cette femme je te donnerai le nom tout à l'heure parce que enfin je l'ai pas tout de suite mais je connais quelqu'un qui pourra me le faire passer d'accord l'handicap mental et il est important d'en parler aussi d'accord donc un ou une arbitre et cette personne qui a un handicap mental ouais et qui fait du sport de haut niveau et bien écoute c'est avec grand plaisir en plus j'étais en train d'échanger il n'y a pas si longtemps avec la fédération française de natation de sport adapté et ils font un boulot remarquable et je sais que que certains de leurs athlètes écoutent en plus nous écoutent aujourd'hui donc ça fait double raison engagement preuve sociale je suis obligé d'y aller maintenant ah ouais il faut leur donner la voix il y a des beaux parcours il y a des des histoires inspirantes trop cool merci infiniment Laura qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite d'être heureuse et en bonne santé et bien sois heureuse et en bonne santé et que le covid se termine qu'on puisse retrouver une vie normale un an après un an après jour pour jour on est revenu on fait le point on fait le point merci infiniment j'ai passé un un moment incroyable c'était vraiment trop cool de pouvoir échanger avec toi et comme on dit chez moi il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas donc qui aura verra qui aura verra d'ici dans 10 ans avec plaisir salut salut merci merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao 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 ciao